Et si je vous disais qu'il y a un homme déguisé en Cupidon qui a atterri les fesses les premières sur le visage de Eminem Et qu'un homme est venu sur scène à poil devant tout le monde Ou encore qu'un autre mec a donné la mauvaise récompense à quelqu'un Bref, aujourd'hui on va vous parler de ces moments gênants lors des remises des Oscars Hey ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, moi c'est Laura Moi c'est Louis Suite à ce qui s'est produit lors de la dernière remise des Oscars On a décidé de vous parler de tous ces moments gênants qui s'y sont passés Mais avant de commencer cette vidéo, bien sûr n'oubliez pas de vous abonner s'ils sont pas encore abonné d'acquis de la petite cloche Et bien sûr de laisser un petit like ici en bas de la vidéo C'est bon vous l'avez fait ? Vous le suivez ? C'est parti ! En 1974 lors de la remise des Oscars, David Ninen était en train de faire un discours pour introduire Elisabeth Taylor Quand tout d'un coup Et maintenant, pour divulger les contenus de cette année le plus important C'est un contribuant très important au monde de l'entertainment Le mec était tellement heureux de faire son apparition qu'il a même eu le temps de faire un petit peace and love devant la caméra Ça bien sûr était un moment très gênant pour les gens qui étaient dans la salle de voir un mec tout nu qui apparaît comme ça Surtout que c'était devant la caméra donc le monde entier la vue Et cet homme c'était Robert Opel, un photographe Donc lui il a décidé de débarquer tout nu à la remise des Oscars Parce que c'était un militant pour les droits des homosexuels Et également pour montrer sa position contre la société qui était très conservatrice Surtout à Hollywood Je ne sais pas vous mais moi à la place du présentateur je l'aurais vu j'aurais éclaté de rire Mais il a quand même eu son petit rire Il a écroché un petit sourire Il a hésité, il a hésité Je me suis toujours demandé ce qui se passerait si un jour quelqu'un lit mal un papier lors d'une remise au diplôme, lors d'une remise des Oscars, d'un prix peu importe Et figurez-vous que c'est arrivé en 2017 Et c'est en 2017 que les présentateurs Faye Dunaway et Warren Betty ont fait une des plus grandes gaffes jamais vues lors d'une remise de récompense Et plus précisément lors de la fin de la sommarée, donc lors du dernier prix, un des plus importants, si pas le plus important Exactement c'est lors de la remise du prix du meilleur film Toutes catégories confondues Donc pour remporter ce prix, il faut avoir remporté au moins 3 Oscars dans une autre catégorie Pour pouvoir prétendre remporter le fameux prix d'une meilleure fille Et c'est là qu'ils nous ont offert un des moments les plus gênants de l'histoire Pour la meilleure photo C'est incroyable La La Land Merci, merci à tous Merci à l'académie Merci à Lionsgate Merci à notre incroyable cast et crew We're all up here right now It's my family, maman, papa, Jeff Hommage, je vous adore Matt Plouffe, you kick this off And Damien Chazelle, we're standing on your shoulders We lost by the way, but you know Guys, guys, I'm sorry No, there's a mistake Moonlight, you guys won Best Picture This is not a joke, Moonlight has won Best Picture Moonlight, Best Picture Comme vous pouvez voir dans cette image Warren est totalement perdu Parce qu'il va lire le papier Et il se rend compte qu'il y a une erreur dans le papier Du coup, il ne sait pas quoi faire Mais Faye Dunaway n'a rien envie de savoir Elle va directement lire le nom qui est sur le papier Qui est La La Land Et ils vont donc annoncer le grand gagnant Qui est La La Land Alors déjà là, nous, on est au courant Qu'ils se sont trompés Mais du coup, vu qu'on est au courant On voit tout le monde se lever Tout le monde qui est heureux Qui commence à faire des remerciements C'est tellement gênant, mon dieu Quelle horreur C'est vraiment horrible Parce qu'ils vont vraiment commencer à remercier Leur famille, leur producteur Leur bien-être Tout le monde Et là, en fait, ils étaient là Mais non, vous n'avez pas gagné Et même dans la scène, juste ici On voit un mec qui continue de remercier Toute la planète Et juste derrière, on les voit en train de discuter Genre, non, les gars Frérot, je crois qu'on s'est un peu Emêlé les pinceaux Là, il y a un petit souci En fait, vous n'avez pas gagné Mais cette gaffe n'a pas duré très longtemps Ils sont très vite rendus compte Ce qui est logique Ce n'était pas La La Land qui avait gagné Mais Moonlight Les producteurs de La La Land Ils ont été quand même assez fairplay Puisqu'ils ont demandé à eux-mêmes Remettre le prix à Moonlight Bon, ici, c'est un peu comique Parce que ce n'est pas une personne Qui reçoit un Oscar Je veux dire, c'est tout le groupe du film Qui doit se déplacer Donc, c'est vraiment beaucoup de personnes Donc, sur la scène Limite, il y avait autant de gens Que dans le public L'histoire se termine bien Beaucoup de fairplay C'est Moonlight Ce qui remporte l'Oscar D'une meilleure film Et tant mieux pour eux Comment ne pas parler Des moments gênants Lors des Oscars Sans parler de l'histoire Qu'on vient d'apprendre Qu'on vient de découvrir Cette semaine Avec Will Smith Contre Chris Rock Chris Rock Qui est un humoriste A décidé de faire des blagues Sur la femme de Will Smith Plus précisément Sur son crâne rasé A savoir quand même C'est que cette femme Elle est atteinte d'une maladie Qui est l'alopécie Donc, c'est pour ça Que malheureusement Elle a perdu ses cheveux Pour ceux qui n'ont pas compris On va traduire ici Exactement ce que Chris a dit Jada, je te love, G.I. Jane 2 Can't wait to see it Alright ? Il a donc dit Jada, je t'aime Par contre, j'ai hâte De voir le G.I.G. Jane 2 Alors, qu'est-ce qu'est Le G.I.G. Jane 2 ? Simplement, en fait Un film qui est sorti Donc, en 1997 Qui s'appelait G.I.G. Jane Où l'actrice principale A le crâne rasé Et vu que Jada a le crâne rasé En fait, il voulait simplement Que ce soit Jada Qui joue le 2 Dans ce film-là Simplement On peut voir que lorsqu'il raconte sa blague Absolument tout le public est mort de rire Même Will Smith Mais quand on voit la tête de Jada On comprend qu'elle, elle a pas trop trop apprécié la blague Et quand Will Smith va voir que la blague n'a pas du tout plu à sa femme Là, il va complètement péter les plombs Et il va décider de monter sur scène Après, cette douloureuse gifle Il va s'asseoir Et là, commence un moment gênant De incompréhension On sait pas ce qu'il se passe On sait pas si c'est joué ou pas Là, on va voir que Will Smith ne rigole pas du tout Et qu'il va même dire ça Je vais le dire, ok ? G.I.G. Jane 2 ? Je ne peux pas attendre à voir ça, ok ? Jada 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 ? A côté de ça, Chris Rock va quand même réussir à garder son calme Et à continuer un peu son spectacle Malgré l'énorme blanc qu'il y a sur toute la salle C'est quand même incroyable et totalement what the fuck Le moment qu'ils nous ont offert en plein direct C'est des célébrités Enfin, je sais pas, moi j'ai pas les mots Genre what the fuck C'était un moment assez long, gênant Je crois que les gens qui l'ont vu en direct Ils étaient comme ça pour regarder Un détail très important à savoir Avant qu'on vous donne notre avis là-dessus C'est que Chris Rock, il était pas au courant Que Jada, elle souffrait d'anopécie Donc peut-être que s'il avait su Peut-être qu'il aurait pas fait la blague Et comme on dit toujours On peut rire de n'importe quoi Mais pas avec n'importe qui Pour ma part, c'est une blague très irrespectueuse Très mal placée Franchement, on ne sait pas de blague de ce genre-là Donc on peut comprendre la haine de Will Smith Cependant, monter sur scène pour frapper quelqu'un Devant tout le monde, devant le monde entier En direct, ça ne change rien Ça ne montre rien Ça ne montre pas de force Ça ne protège pas du tout sa femme Au contraire, des personnes vont croire que Ouais, il a bien fait parce que ça protège sa femme Ça montre le respect Non, la violence ne montre pas le respect Le mieux à faire serait peut-être Qu'il essaie de discuter avec lui dans les coulisses Qu'il essaie que Chris Rock s'excuse publiquement devant tout le monde Parce qu'à ce moment-là, on aurait eu une personne gênante Qui a fait une erreur Tandis que maintenant, à cause de la gifle On a deux personnes qui ont fait deux erreurs Et en plus, je ne sais pas si vous avez vu Mais Jim Carrey s'est exprimé sur le sujet Et il dit que du coup, Will Smith a volé la soirée à plein d'acteurs Parce qu'il y a plein de gens qui ont remporté des Oscars Et on ne parle absolument pas d'eux On ne parle que de sa gaffalie, de la gifle Et c'est vrai que du coup, c'est assez dommage Et il dit que lui, à la place des acteurs qui ont remporté un Oscar Il aurait porté plainte contre Will Smith Pour demander des dommages et intérêts Will Smith s'est bien sûr rendu compte de son erreur Que malgré la blague très mal placée Qu'il peut faire vraiment du mal Il s'est rendu compte qu'on ne peut pas employer la violence C'est pour ça qu'il s'est excusé lors de la remise du prix Parce qu'il avait en effet gagné l'Oscar Et le jour d'après, il a fait un message public sur Instagram En s'excusant à Chris Rock et à toute l'académie Dites-nous ici votre avis dans les commentaires On a hâte de vous lire En 2013, Seth MacFarlane, le créateur de Ted Il y en a de la beu dans cette voiture Quand est-ce qu'on a un film ? On va la fumer, t'inquiète Pour l'instant, pour la sous le siège Ça nous évitera la tôle Ouais, bonne idée Le créateur de Ted et la série Les Griffins A décidé, lors de sa présentation des remises des Oscars De commencer à chanter une chanson Qui a été des plus gênantes Moi, j'étais même pas au courant que ce truc-là s'était passé Parce que j'étais plus jeune Mais vraiment, je crois que lui, c'est vraiment la palme d'or de la gênance Franchement, je n'ai jamais vu une musique aussi gênante en direct Devant des personnes aussi connues C'est horrible We saw your boobs We saw your boobs In the movie that we saw We saw your boobs Meryl Streep We saw your boobs In Silkwood Naomi Watts In Mulholland Drive Angelina Jolie We saw your boobs In Gia They made us feel excited And alive Tristan Stewart We saw your boobs In On the Road And in Monster We saw Charlize Theron Helen Hunt We saw them in the sessions And Scarlett Johansson We saw them on our phone Pour ceux qui n'ont pas compris Dans cette chanson Il va dire le nom des actrices Où on a vu leur poitrine Dans certains films Il va prononcer le nom des actrices Devant tout le monde Il va dire le film Où on a vu leur poitrine En mode Comme s'ils se vantaient D'avoir vu la poitrine De ces femmes-là Il va même dire en mode Oui, Scarlett Johansson On n'a pas vu sa poitrine Mais on peut la trouver Sur internet Comme on veut Il va également dire D'autres noms d'actrices En mode Ah, elles On a vu leur poitrine Et ça nous a excités On était contents Genre What the fuck On peut clairement voir Dans l'assistance Que les actrices en question Sont hyper gênées Hyper mal à l'aise Elles sont un peu En train de se cacher En fait c'est Juste méga sexiste Comme chanson C'est vraiment pour dire Elles sont juste là Pour montrer leur sein Et qu'elles servent à quelque chose En mode Elles apportent un peu D'excitation au film Et c'est tout quoi C'est clairement du foutage D'oeil pour les femmes A savoir qu'il y a 70% d'hommes présents Dans les salles Et seulement 30% de femmes Donc là C'est une minorité Enorme pour les femmes Et là Il a clairement rabaissé Tout le monde C'est vraiment une grosse polémique Pour cette époque là Et moi je n'avais jamais entendu parler Je pense que ça se passait Là maintenant Il était quand même Celle direct Genre les griffines Plus personne ne regarde rien Quelqu'un déguisé en cupidon A osé mettre ses fesses Sur la tête de Eminem Ça s'est passé en 2009 Et l'acteur de Bruno A voulu débarquer sur scène Déguisé en cupidon Les fesses à l'air Avec un petit fiche moulant Sauf que Le harnais Serait tombé Et que du coup Lui aurait glissé Les fesses La première Sur le visage De Eminem Eminem évidemment Qui est méga venant Et on le comprend Je crois que toi aussi Tu serais vénère Si ça t'était arrivé Il commence à vraiment Quitter la scène En mode super fâché Il s'en va Surtout qu'à cette époque là On connait qu'il y a quand même Eu des petits propos homophobes Par ci par là De la part d'Eminem Donc on est un peu en mode Ouh là là Et malheureusement Cet incident n'était pas passé Lors d'une remise des Oscars Mais lors de l'MTV Awards On a vraiment voulu mettre Cette scène Parce qu'elle était trop drôle Et assez gênante Vu qu'on parle des scènes gênantes On a voulu la mettre Malgré que ce n'était pas Lors d'une remise des Oscars Pour ceux qui n'ont pas suivi Et qui n'étaient peut-être Même pas encore nés Lorsque cet événement Se produit On a su par la suite Que c'était un coup de pub Que l'acteur Et Eminem Était très bien au courant Que ça allait se produire Et c'était juste Bah voilà Un gros coup de pub Et clairement Ça a marché Parce que même des années après Moi je m'en rappelle encore C'était juste incroyable Ça passait partout A la télévision Et ça nous a fait penser A un prochain sujet de vidéo Donc si ça vous intéresse Qu'on fasse une vidéo Des moments les plus gênants Qui se sont déroulés A la télé Ou lors d'une autre Cérémonie de récompense Pas forcément les Oscars Vous nous le dites Tout de suite dans les commentaires En tout cas on espère Que cette vidéo vous a plu Que ce genre de contenu Vous plaît Ce style de vidéo Dites-moi ici en commentaire Ce que vous avez précié Quel était le moment Le plus gênant Selon vous De cette vidéo Avant de quitter cette vidéo Vous n'oubliez surtout pas De vous abonner D'activer la petite cloche Pour être au courant De toutes les nouveautés Et d'ici là On se retrouve Pour une nouvelle vidéo Et ciao C'est parti ! C'est parti !